International Donald Trump Jr. pensait faire d'une pierre deux coups en partageant pour Halloween une photo de sa fille assortie d'un message prenant les valeurs du socialisme. Mais son initiative a provoqué une cascade de critiques envers l'égoïsme et l'ignorance présumée du fil du président américain. Je vais prendre la moitié des bonbons de Chloé ce soir et les donner à un gamin qui est resté à la maison. « Il n'est jamais trop tard pour lui apprendre le socialisme », a écrit le 31 octobre le fils aîné de Donald Trump, sous une photo de sa fille tenant un seau de sucrerie. « I'm going to take off of clothes candy tonight give it to some kid who's at home. » 2017 Le message a rapidement provoqué des réactions, la plupart ayant l'initiative de Donald Trump Jr. « Remplissez son sou avec de vieux bonbons offerts par son super-grand-père, et puis expliquez-lui qu'elle en a plus parce qu'elle est plus intelligente que les autres enfants », a ainsi ironisé J.K. Rowling, qui multiplie les critiques à l'égard de Donald Trump. « Fil H.E.R. Bucket with old candy left by H.E.R. Great Grandfather, then explain that she has more because she has smarter than all the other kids ». « H.E.R. P.S. T. Point. Co-zero. Levi F.E. 4. J.K. Rowling. J.K. – Rowling. 1er novembre 2017. Vraiment votre fille n'est n'a pas déjà assez. Certains denteurs nous appellent ça le partage. Certains denteurs nous sont allés dire des bonbons ou un sort avec une boîte de dons de l'UNICEF », a commenté Padma Lakshmi, ancien mannequin d'origine indienne qui a été présentatrice de l'émission Culinaire Top Chef. « Really doesn't your daughter have enough some of us calls that sharing. Some of us went trick or treating with a UNICEF box donation box ». « H.T.P.S.T. Point. Co-drambe 668. Padma Lakshmi arrobas Padma Lakshmi 1er novembre 2017. Vous devriez lui promettre des bonbons pour vous faire bien voir, et ne rien lui donner. Jamais trop tôt pour lui apprendre l'organisation Trump », a conseillé le journaliste Adam Weinstein. Il faisait référence à une controverse sur un chèque de 25 000 $ promis par Donald Trump à la famille d'un militaire tué en Afghanistan, une promesse qui était longtemps restée l'être morte. Le youtubeur arrobas Berpigman a rappelé à Donald Trump Jr. que le socialisme ceste d'abord qu'elle ait eu ses friandises gratuitement. « Si vous prenez la moitié pour des raisons qu'elle ne comprend pas, ceste le capitalisme. Chérie, fais voir les bonbons que tu as eus gratuitement ne les partage avec personne. Ceste ce que font les Trumps. Nous sommes égoïstes », a commenté une autre internaute, arrobas Trisha, Batman, soulignant dans un message suivant que les bonbons DHLOWEN sont gratuits et les gens les distribuent gratuitement. « Gratuitement », lui a toutefois répondu à Robazon et Nation Zero, un partisan de Donald Trump. « J'ai payé 6 dollars pour le success de ça le problème avec vous les démocrates vous pensez que tout est gratuit. » Réussi Trump Jr. fait pleuvoir les moqueries avec ce montage de son père en Super Trump. Trump a dicté à son fils ce qu'il devait dire sur sa rencontre avec une avocate russe. Trudeau arrive au Parlement déguisé en Clark Kent et se transforme en Superman pour suivre les dernières actualités en direct sur le UF Post. Cliquez ici, tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du UF Post retrouvée nue sur notre page Facebook. A voir également sur le UF Post plus états unis Donald Trump Jr. Halloween International Envoyez une correction. Sous-titrage Société Radio-Canada